Épisode 7, objectif Paris. Salut fidèle pisteur de Momo ! Donc voilà la décision est prise, objectif de la troupe, Paris ! Mais il va falloir se la jouer finement. Les comédiens qui définitivement le midi traversent la Loire et gagnent Rouen. C'est un sacré voyage ! Pourquoi cette ville ? C'est pas là que Momo avait joué au temps de l'illustre théâtre pendant la rénovation des métiers ? Et waouh ! Bravo Romain, quelle mémoire ! C'est exact ! En plus, Rouen est assez proche de Paris et c'est la patrie des Corneilles. On a déjà parlé de Pierre, dont Momo admire les pièces à succès, mais il y a aussi son petit frère Thomas, dramaturge également, qui est en train de devenir célèbre. Rouen est une cité normande mémère, bien comme il faut. Les deux frérots s'encroutent sous leur pommier. Ça leur fait un bien fou de rencontrer des gens aussi originaux que Momo et ses amis. Ça bouscule leurs petites habitudes plan-plan. Ils ont l'impression de renifler un parfum d'aventure. Les comédiens s'installent dans un jeu de paume à deux pas de la maison de Corneille. Pendant quatre mois, ils jouent avec succès leur répertoire habituel en ajoutant Le Menteur, une comédie célèbre de Coco, c'est-à-dire Pierre Corneille. Ça lui va trop bien ! Bon, pour être honnête, les deux frères trouvent que la manière de déclamer les vers sans brailler de Molière est plutôt plate, mais il tomberait dingue des actrices. Les deux beautés, comme dit Thomas. Quand il voit Marquise dans le rôle de la nuit, avec sa tunique aussi sombre que ses yeux, mais fendue juste où il faut pour qu'on admire ses jambes, Mamma mia ! Coco ne se sent plus d'amour et lui écrit un poème enflammé. Elle le calcule à peine. Elle, c'est son gros René qu'elle aime. Ouh là là ! Il ne le prend pas bien, Coco ! Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Peut-être, mais en attendant, vous pouvez toujours courir. Le souci pour lui, c'est que Marquise est jeune et jolie. Elle se moque complètement de savoir à quoi elle ressemblera une fois mémé. Il n'a aucune chance avec elle. Thomas, de son côté, tente de séduire Catherine de Brie, mais sans plus de succès. Et Momo est mort de rire. Romain trouve que je te fais un remake des faits de l'amour. Mais c'est carrément ça. Les Corneilles sont champions des amourettes contrariées. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que toute la troupe rêve de jouer devant le roi. Rien que ça. Les comédiens ont lu les casettes pendant leur voyage et ils savent que Louis XIV veut créer un état fort qui rayonne dans le monde entier. Le meilleur moyen de donner de l'éclat au royaume, c'est le théâtre, décrète Momo, qui ne doute plus de rien. Depuis son retour au Louvre, en 1652, le jeune Louis XIV danse dans des ballets. La cour est son décor. Il est le symbole de la nation. Les courtisans gravitent autour de lui comme des astres autour d'un soleil. « Tu sais ce qu'on va faire ? » dit Momo à Madeleine. « On va profiter de ses rayons et on va même l'aider à mieux briller. » Pour ça, il a un plan. Envoyer Madeleine et ses talents d'organisatrice à Paris. Elle logera chez Papa Peauclin. Et sa mission, trouver une salle de spectacle où installer la troupe. Deux, contacter le réseau des copains influents pour trouver un nouveau producteur du niveau de Conti, voire mieux. Trois, franchir les portes du Louvre et jouer devant le roi. « Tu sais quoi ? C'est une totale réussite ! » Résultat, un Madeleine trouve un super endroit, le jeu de paume du Marais. Pas très loin du concurrent des débuts, le théâtre du Marais, tu te rappelles ? Deux, il n'y a pas 50 élus pour remplacer Conti. En mieux, un, le roi, deux, le frère du roi. Royaume de France, carte royale d'identité. Nom de France, prénom, Philippe. Pseudo, monsieur. Situation familiale, frère unique de Louis XIV. Titre, fils de France, duc d'Anjou et d'Orléans. Éducation, élevé en fille, de façon à en faire un garçon efféminé et faible qui ne nuira pas au roi. Dixit, sa mère et Mazarin. Réputation à la cour, la plus jolie créature du royaume, égale beau gosse. Qualité, fin stratège et courageux au combat, mais Louis XIV ne lui donne aucun pouvoir. Gouperso, amateur de danse, d'art et de théâtre. Pratique artistique, danse et théâtre. Âge en 1658, 18 ans. Molière rend visite aux intermédiaires susceptibles d'influencer monsieur, comme on appelait le frère du roi. Le premier s'appelle Nicolas Mignard et fait partie d'une dynastie de peintres réputés. C'est un pote de Momo. Il a même fait son portrait. Monsieur apprécie son talent. Il lui commande souvent des tableaux et Mazarin est aussi un de ses fans. Le deuxième, on le connaît et Momo, encore mieux que nous, c'est l'abbé de Kosnac. Rappelle-toi, il avait soutenu la troupe contre Conti au tout début. Il vient de s'acheter la charge d'aumônier du frère du roi. Ça devait coûter beau mot. Donc, il est bien placé pour convaincre le prince. Le troisième, c'est le premier valet de chambre que papa Pauclin voit tous les jours quand il bosse pour le roi. Ils s'entendent bien tous les deux. Ce premier gentilhomme est informé des grandes décisions et les influence même parfois. Bon, trois, tiens-toi bien, c'est quasi instantané. Les intermédiaires font du bon boulot. Le frère du roi est curieux de voir jouer ce fameux Molière dont tout le monde parle. Du coup, un spectacle de la troupe est programmé le 24 octobre 1658 dans la salle des gardes du Louvre, au premier étage du palais, presque contre l'appartement de Louis XIV. Toute la famille royale assistera à la représentation. Sauf Condé qui est toujours chez les Espagnols et Conti qui prie. Momo se froide les mains. Même s'il est stressant max, on commande les charrettes pour les bagages et la troupe qui trouant au grand désespoir des frères Corneille. Allez, belle marquise, allez en d'autres lieux. Semez les doux périls qui naissent de vos yeux. Marquise, apprenez-moi l'art de vous oublier. Les derniers verts de coco à la miss du parc. Il était super accro, le pauvre. Marquise ne pense déjà plus à lui. C'est la première fois qu'elle va à Paris et... Oups, tu as eu l'heure ? Il faut que je te laisse, j'ai théâtre. En ce moment, on répète des extraits de la pièce dont je te parlerai dans l'épisode 18. C'est génial, on s'éclate. J'ai le rôle que tenait Momo. C'est grâce à ta coiffure, a dit Romain, pour me faire enrager. Tant mieux, ai-je répondu. Je suis fière de mes boucles à la Molière. Hashtag adieu lisseur de malheur. J'ai politiquesité. J'ai Martin.